Merci d'être fidèle à ce rendez-vous, vous savez que tous les jours sur TMC, nous découvrons l'une de ces femmes en or qui ont été élues lors de cette 14e édition des femmes en or ici à Courchevel, proposant de découvrir l'une d'elles ce soir. Sous vos applaudissements, Laurence Danon, membre du collectif et exécutif du groupe Pinot Printemps Redoute, l'enseigne que vous connaissez bien, Laurence Femmes en or 2006. Bienvenue Laurence et bravo. Merci beaucoup et bonsoir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir une bordelaise, figurez-vous, Femmes en or, catégorie entreprise. Laurence Danon, bonjour. Bonjour. Alors c'est un immense plaisir parce que vous êtes d'abord PDG du groupe Printemps. Alors depuis que vous êtes à la tête du groupe Printemps, vous avez changé beaucoup de choses et notamment vous avez recentré sur la mode. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Donc ça fait cinq ans que je dirige le Printemps. Je dois dire que c'est un plaisir absolument extraordinaire de diriger une entreprise comme le Printemps. Vous êtes à la fois dans le rêve, dans le commerce, dans l'imaginaire et en même temps, c'est une entreprise importante avec 5500 personnes, des objectifs financiers, une concurrence acharnée. Donc vous voyez, c'est vraiment une aventure extraordinaire. Oui, on se rappelle des coups de promo de novembre, c'est ça. Moins de 30% les ventes flashent un peu comme ça. C'est ça, Yaisa ? Non mais ça, c'est du marketing, absolument. Noël avant Noël, c'est dire que dans un grand magasin, il faut savoir générer du trafic et faire des petits coups marketing sympas pour pouvoir faire plaisir aux clients. Votre première ambition, c'était quoi ? C'était recentrer sur la mode, rajeunir la clientèle ? Absolument. Moi, je pense qu'un grand magasin aujourd'hui, ça ne peut plus être un grand bazar. Pendant très longtemps, c'était le grand bazar. Or, le Printemps, ce n'est pas le grand bazar de Saint-Lazare. C'est le Printemps, le grand magasin prescripteur de mode. Et quand on regarde les gènes du Printemps, qui a été ouvert à la fin du 19e siècle, c'était un magasin de nouveauté, c'est-à-dire vraiment un magasin de mode. Et moi, je pense que le Printemps doit devenir, et c'est ce qu'il est en train de devenir, le grand magasin prescripteur de mode, spécialisé dans la mode. Alors, pour ça, si vous voulez, pendant 5 ans, on a beaucoup travaillé avec les équipes du Printemps. On a d'abord arrêté beaucoup de rayons, gros électroménagers, livres, disques. On a même changé le jouet, c'est-à-dire qu'on a fait aujourd'hui un jouet plus ludo-éducatif que les jouets très classiques type supermarché. Donc, on a récupéré des dizaines de milliers de mètres carrés de surface qu'on a redéployés pour faire plus de mode femme, plus de mode homme, parce qu'on a à peu près 30% de la clientèle qui est masculine, et notre clientèle masculine est de plus en plus mode, de l'accessoire, du luxe et de la beauté. Donc, si vous voulez, vraiment, ça a été un mouvement très profond en se disant « On ne peut plus faire tout, on va devenir les spécialistes de la mode ». Parce que finalement, sur la culture, vous avez des enseignes, sur le livre le 10, vous avez la FNAC, sur l'électroménager, l'équipement de la maison, vous avez des tas d'enseignes. Donc, en fait, le Printemps, en tant que grand magasin, devait retrouver une dynamique, une vision, et on a choisi la mode, et c'était ça. Et vous parliez du rajeunissement de la clientèle, et c'est vrai qu'en 4 ans, les moins de 35 ans qui représentaient 20% de la clientèle, aujourd'hui, ils en représentent 35%. Donc, c'est vraiment un beau succès. C'est bien, bravo, Laurence, bravo. Et alors, récemment, Laurence Parizeau, justement, vous a confié, président du MEDEF, est-il besoin de le rappeler, vous a confié une mission, si vous voulez bien nous en parler ? Oui, alors, c'est une mission, je précise, qui n'est pas une mission exécutive ou de direction au MEDEF. Elle m'a simplement confié la présidence d'un groupe de travail qui est un groupe de réflexion sur les nouvelles générations. Vous savez que le projet de Laurence Parizeau au MEDEF, c'est de réconcilier les Français avec l'entreprise, et je crois qu'il y en a vraiment besoin. L'entreprise, aujourd'hui, n'a pas une bonne image, d'une façon générale, que ce soit auprès des Français en général, même auprès des médias, auprès des jeunes. Donc, ça, c'est son projet global. Et dans ce projet, moi, je m'occupe des générations qui vont rentrer sur le marché du travail, c'est-à-dire les jeunes. Et l'idée, c'est de leur donner le goût de l'entreprise. Donc, pour ça... L'envie de travailler en entreprise. L'envie de travailler, le goût de l'entreprise, le goût du risque, le goût de l'aventure. Si vous voulez, ce qui va se passer dans les 10 ans, il y a 500 000 PME qui, aujourd'hui, créent des centaines de milliers d'emplois dont les dirigeants vont partir à la retraite. Et aujourd'hui, on n'est pas sûr qu'ils la relèvent. Pour qu'ils la relèvent, il faut des jeunes ou des moins jeunes, mais des gens qui ont le goût d'entreprendre et le goût du risque. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ces 500 000 PME, qui sont une partie très importante du tissu industriel français, trouvent un repreneur. Et si possible, un repreneur qui va leur donner des nouvelles idées innovantes, puisqu'on sait très bien que c'est souvent ça le moteur de la croissance et du développement. Donc, voilà ma mission au MEDEF. Je suis sûre de votre réussite, Laurence Danon. Donc, je vous félicite. Bravo pour votre trophée des femmes en or, catégorie entreprise. Merci. Merci aussi pour le trophée. J'en suis extrêmement fière et ravie. Merci.